Mais pour en revenir à l'air L'histoire est tellement belle ce garçon On en pleurerait presque tous Je peux vous dire que j'en ai chialé Mais post-match en fait En le voyant après dans les interviews Pas post-commentaire Je n'y étais plus malheureusement Il y a eu une scène avec Basile Bolli Moi ça m'a fait chialer Basile était censé l'interviewer Il tombe dans les bras en pleurant Il n'y a pas d'interview Ça fait plusieurs matchs Je regardais un petit peu ses attitudes, son visage Il était très fermé Il a été très concentré Il n'exprimait pas de bonheur Il était vraiment dans ses matchs Et là il a tombé d'une certaine façon Le masque C'est devenu l'homme Moi je ne le connais pas personnellement Mais franchement Quel garçon fantastique Ce qu'il a donné Il a souffert Parce que ce n'est pas drôle De regarder les copains aller jouer Pendant que toi tu essayes De te remettre à un niveau Mais voilà Il y a participé Et pour le coup il est l'homme décisif Juste pour une anecdote On m'a raconté qu'après le match face à la RDC Où il est quand même le buteur vainqueur Enfin celui qui permet Un zéro C'est son but Dans le vestiaire En fait il n'exprimait absolument aucune joie Il était plutôt en train de reminer Et de ressasser les occasions qu'il avait ratées Ça témoigne quand même d'un niveau d'exigence Parce qu'il y a eu deux situations extrêmement importantes Une tête je crois À bout portant Qui était pour lui Un pénalty Oui pour lui Et puis je crois qu'il y a eu un autre ballon Je ne me souviens plus très bien Enfin une situation assez franche Il y a le lobe Le lobe Tu sais où on pense qu'il va pouvoir assurer Il était plutôt dans cet état d'esprit là Mais ça lui ressemble alors Il aurait pu finir sur un triplé quoi Alors peut-être que la alerte Il y a deux ans à Dortmund Il aurait fini avec un triplé Mais il a eu le supplément d'âme Suffisant pour permettre à son équipe de gagner En tout cas ce joueur Malheureusement à cause de son histoire On se souvient Parce que nous on l'a beaucoup suivi à l'époque C'était l'épopée Autre épopée Mais celle de l'Ajax d'Amsterdam En Ligue des Champions Après il passe à Dortmund Et on se dit C'est une promotion Il vient dans un championnat plus regardé peut-être Et puis surtout dans des équipes Qui disputent elles aussi régulièrement La Ligue des Champions Philippe qu'est-ce qui peut arriver Parce qu'à cause malheureusement de sa maladie Il a été un peu déplacé Finalement il a perdu son poste de titulaire Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? La maladie il faut la nommer C'est un cancer C'est important parce que C'est un cancer des testicules Pour un homme en particulier Enfin voilà C'est faire face C'est pas C'est une maladie très grave Il y a un an il était au fond de son lit Oui il n'avait plus de cheveux On se souvient Sur l'apparition au Howard de la CAF Où il était arrivé Effectivement différent Il y a d'ailleurs un documentaire Qui passe sur Canal Plus Justement Ah vous connaissez bien Oui oui Non mais c'est pas l'objet L'objet c'est de parler de ce documentaire Qui raconte bien Le miracle à l'air Et qui est assez fort Sur le plan humain déjà Et ça rejoint un peu Ce que disait Franck tout à l'heure Sur le côté Apparemment fermé du personnage Qui n'exprime pas grand chose Même hier en marquant Même sur le but de la finale Alors qu'on sait que c'est le but de la victoire Enfin tout le monde le sent pertinemment Et malgré tout Il n'exprime pas énormément de choses C'est un homme assez particulier Un champion particulier Un champion assez particulier Qui court après son niveau Depuis qu'il est revenu de ce cancer Donc c'est aussi lui Cette canne s'est montrée Eh regardez là Parce qu'il joue très très peu Cette saison Je suis là Et je reviens à mon meilleur niveau Et il arrive blessé Bon l'histoire est belle aussi Parce que là On a un peu critiqué tout à l'heure RDC, Nigeria et autres Il faut aussi se rendre compte Et c'est pour ça Que je ne suis pas fan du tout De l'épreuve sur 24 équipes Au-delà du fait Qu'un troisième peut être qualifié Mais surtout parce que La longueur du tournoi est extrême Il faut jouer 7 matchs En 25-26 jours Sous une chaleur là Les conditions étaient quand même Très très compliquées Du coup honnêtement On est très exigeant Avec le Nigeria par exemple Mais à mon avis Ils sont tout simplement cuits Ils n'en peuvent plus Ils avancent plus Ils étaient caramélisés Ils font un très bon match Contre le Cameroun Et petit à petit Ils baissent Alors ils sont très conservateurs Ils ont un entraîneur portugais Qui verrouille bien En mode Mourinho quoi Mais en mode Oui voilà Ils verrouillent Mais ils ne font pas Grand chose de plus Et là Côte d'Ivoire A eu un plus fantastique C'est qu'elle a eu des joueurs Qui étaient blessés au départ Il y a Indagra Indagra et Allaire Qui arrivent frais Et qui explosent les défenses Sur les deux derniers matchs Il n'y a pas de hasard non plus Complètement dans cette histoire Mais elle est encore plus belle Évidemment vous avez raison Avec Allaire Et puis on peut lui Oui c'était tout ce qu'il faut Mais honnêtement C'est un très grand attaquant C'est un très grand buteur Dans le jeu Ce n'est pas phénoménal Mais c'est un très grand buteur Ça veut dire Philippe Que même si Dortmund N'en fait pas grand chose Il aura beaucoup de sollicitations Éventuellement Oui mais je suis même sûr Que Dortmund S'il aura vraiment Retrouvé son niveau Donc il va s'en servir Ne vous inquiétez pas Pour connaître un ostéopathe Qui est spécialisé Dans ce qu'on appelle La posturologie Et qui le voit Qu'il a comme client Et il fait partie Et je peux vous dire Qu'il y a un lien C'est à dire que Le mec a l'air d'être bien Franchement l'homme Est une très très chouette personne Il le suit depuis des années Et pour aller à Dortmund Le voir Voilà On a l'impression Que même avec Ces gens qui s'occupent De son corps Il y a un lien Très fort aussi Donc c'est cool D'avoir des footballeurs Après on a vu les images Poste finale On voit quand même Qu'il est avec les copains Et qu'il le fête comme ça Puis même Les mots qu'il a eus Après la finale Dans les entretiens Tu sens que voilà Ça y est Il se libère petit à petit Le temps passe Et la tension retombe Et il commence Un petit peu à réaliser Mais là bon Et à profiter C'est un binational Non ? Oui C'est-à-dire qu'il n'est pas là Depuis si longtemps Il est né un riz-orange Il n'a pas touché L'alchimie L'alchimie est un peu plus longue À se faire Enfin il intègre un groupe De gens qui sont ensemble Depuis très longtemps Il a marqué à Ebimpe Il y a bien longtemps Il n'y avait pas autant de monde C'était du temps du Corona Contre Madagascar Je crois il y a plus de 3 ans Pour son premier match Il avait marqué Dès qu'il débute Dès qu'il débute C'est rare Avec Bommel Avec Patrice Bommel Le comparé avec des AAs Ou autres Ou PP ou autres Qui ont eu tellement de mal À rentrer vraiment Dans cette équipe ivoirienne Et puis à l'étranger Il y a les mêmes cas également Dans d'autres pays Il y a les mêmes cas Lui a tout de suite Tout de suite marqué Avec les éléphants Il a tout de suite été adopté Il a tout de suite marqué Alors qu'effectivement C'est loin d'être une évidence C'est un autre football Il faut dire les choses On se souvient de Patrice Bommel Parlant de lui Sur notre antenne Et faisant son éloge Mais on a vu en plus Nous tous Alors là dans les rues D'Abidjan Tous ces panneaux publicitaires Et c'était un des personnages Les plus représentés Avec Kessier Avec Maxalagrade Avec Kessier Kessier On voit la popularité extrême De ce garçon Qui est dans le genre Sympathique Charmant Et voilà Qu'on aime voir Maxalagrade Il est partout D'Abidjan Juste un mot Il est passé par Roxer Un peu comme un ancien attaquant D'origine ivoirienne Jibril Sissé Il est passé à Utrecht Il a fait l'équipe de France Espoir Et moi on m'avait dit Que peut-être Ça correspond aussi Un peu à sa personnalité Je crois que c'est quelqu'un Qui a des capacités intellectuelles Au-dessus de la moyenne Je crois qu'il est surdoué C'est ce qui avait été Un peu Détecté Détecté Chez lui Ça explique aussi Peut-être Cette manière non expansive Également De Très analytique Voilà De s'exprimer Plus intelligent C'est ce qu'on m'avait dit Ça a corroboré Mais c'est ce qu'on m'avait dit Je crois que ce n'est pas Ce n'est pas dénué de sens Quelle équipe t'as le plus séduit Dans cette canne ? Donne-moi ton avis en commentaire Salut à toi Et bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo On va essayer de voir Les équipes Qui m'ont le plus séduit Dans cette canne Mais avant de commencer Si tu me découvres À travers cette vidéo Ici on parle de fou Ici on est passionné Par le fou C'est notre passion Donc si tu n'intéresses Pas la thématique Et surtout Si tu es aussi De contenu Si on continue Te parle Visite-toi D'abonner D'artiver La commission De notification Pour venir Remarquer De prochaines vidéos Qui vont arriver Sur la chaîne Mais si c'est fait On est parti Alors Quelles sont les équipes Qui t'ont le plus séduit Déjà Donne-moi ton avis En commentaire Donc Déjà C'était une très belle canne Les gars On a vraiment assisté À une très belle canne L'arbitrage Était correct Peut-être Peut-être Le match Du Sénégal Côte d'Ivoire Là où Il y a eu un peu Un arbitrage Litigieux Mais Dans l'ensemble L'arbitrage Était de bonne qualité On avait De belles pelouses On avait également Du spectacle Sur le terrain Sur le terrain Parce que Cette canne On a marqué Beaucoup de buts Ça a battu un record Ça a battu un record En nombre En termes Pardon Du nombre De buts marqués En termes Du nombre de buts marqués Ils ont battu le record Donc C'est 119 buts marqués C'est du pas de bêtises 119 buts marqués Ça prouve À quel point Cette canne Était vraiment palpitante Était vraiment Palpitante On a eu du spectacle On a vraiment eu du spectacle Donc Ceux qui ont regardé cette canne Généralement Ils ne sont pas ennuyés Moi personnellement Je ne me suis pas ennuyé Donc On va commencer par la première équipe Qui m'a impressionné C'est le Cap-Vert Le Cap-Vert franchement C'est une équipe Qui m'a impressionné Ça joue très bien au ballon Très bien Très très bien C'est une équipe Qui est sortie Prémi de sa poule Prémi de sa poule Devant des équipes Comme le Ghana Ghana Cap-Vert Ghana Cap-Vert Égypte Donc C'est une équipe Qui soit primée Devant l'Égypte Devant le Ghana Ça en dit long non ? Ça en dit vraiment long C'est une équipe Vraiment Qui produit du jeu C'est un football Un peu portugais Un football un peu Expanduel Et tout Ça produit vraiment du jeu Donc Le Cap-Vert M'a vraiment impressionné Ensuite c'est l'Angola L'Angola aussi Ils m'ont impressionné Avec le football Le football direct Un football offensif Ils ne pensent qu'à marquer À marquer Et à marquer Moi j'adore ce football Le football Du déséquilibre Le football Du déséquilibre J'adore ce football Lorsque le football Est déséquilibré Quand une équipe Seulement attaque 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 J'adore ce jeu de foot Ça promet vraiment Que C'est une équipe Promet du spectacle Donc J'ai aimé l'Angola Dans ce canne J'ai également aimé L'Afrique du Sud J'ai aimé l'Afrique du Sud Généralement Parce que C'est une équipe Qui est partie en canne Avec ses joueurs locaux Et ça C'est un message très fort C'est vraiment un message très fort Que l'Afrique du Sud A envoyé Parce que Les amis Parce que Vous savez que Généralement On aime prendre Des billes nationaux On aime prendre Des joueurs confirmés A l'étranger Sauf que Sauf que L'Afrique du Sud A mené Ses joueurs locaux 8 joueurs Sur 11 Etait des joueurs locaux 8 joueurs Sur 11 Etait des joueurs locaux Et ça en dit long Donc Ça montre que Ça montre que L'Afrique aussi A du potentiel Ça montre que L'Afrique a aussi Un championnat intéressant Ça en dit long Donc Lorsque moi J'ai vu l'Afrique du Sud Aligné ses 8 joueurs Sur 11 Des joueurs locaux J'ai vraiment dit Waouh C'est vraiment intéressant C'est vraiment intéressant Donc L'Afrique du Sud Ils sont arrivés En demi-finale Ils sont arrivés En demi-finale Avec cet effectif Cet effectif Entre guillemets Inexpérimenté Donc C'est le même gros message Que l'Afrique envoie Que non Tu peux former tes joueurs Et ensuite Être compétitif Tu peux former tes joueurs Localement Et être compétitif Donc J'invite vraiment Le président des fédérations A miser sur la formation locale Ils doivent miser Sur la formation locale Parce que Ce que l'Afrique du Sud A fait C'est vraiment A saluer C'est vraiment saluer Avec un coach Vraiment Qui a su Qui a su mettre Les bons ingrédients Hugo Brous Hugo Brous C'est un coach Très expérimenté Il a remporté la canne Après le Cameroun En 2017 Avec une équipe Vraiment Très moyenne Très très moyenne Il a su tirer La quintessence De cette équipe Pour l'amener Sur le toit de l'Afrique Donc L'Afrique du Sud M'a également impressionné L'équipe qui m'a déçu C'est l'Algérie Je ne voyais pas l'Algérie Sortir au premier tour Même le Ghana Le Ghana C'est vraiment Effectif de qualité Mais Ils n'ont pas vu ça Sortir des poules Et ça C'est vraiment Inquiétant Pour la suite C'est vraiment Inquiétant Donc Dans mon ton avis En commenté Quelle équipe T'as le plus impressionné Quelle équipe T'as le plus déçu Dis-moi Sans commenté Et si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à t'abonner Et d'activer la cloche Des notifications Pour nez remarquer Dans la prochaine vidéo Ceci on se dit A très bientôt Pour notre vidéo Les amis Ciao Ciao